Le principe c'est, je vais vous redonner 5 minutes un peu d'éléments de synthèse de ce que Yannick et Meuret ont dit ce matin. Des éléments qui nous semblent un peu importants d'avoir en tête dans nos réflexions. Et Yannick et moi, on va vous donner juste quelques pistes de sujets qu'on trouve intéressants à travailler ensemble. Je vous donne l'intention et après je vous redonne le timing. L'intention, c'est vraiment qu'on essaie de sortir de cette heure, de ces 75 minutes, parce que c'est une heure et quart. C'est vraiment essayer de nourrir un plaidoyer collectif qui va vraiment nourrir à la fin de l'agora, pas de cette rencontre, mais à la fin de cette agora qui va vraiment nourrir un texte de plaidoyer qu'on veut porter à l'échelle nationale. Donc, on va tous y contribuer. Et on se dit que, conscient de la complexité en cours et surtout de l'immensité quelque part de ces sujets, que ça ne sera pas exhaustif aujourd'hui et que très certainement, on pourrait continuer à travailler ensemble, même à distance. Donc, celles et ceux qui seraient intéressés, on pourrait imaginer de constituer un groupe de travail, même à distance, sur ces questions-là, ou en tout cas sur une ou deux questions qu'on aurait envie de continuer à travailler, à voir ensemble après. Donc, pendant 40 minutes, on va échanger à partir d'un certain nombre d'éléments qu'on va vous rappeler. Et puis, pendant 45 minutes, on peut essayer de nourrir, pas un plan d'action, mais en tout cas de nourrir des éléments de plaidoyer, de questions, pour essayer de les formuler, pour essayer de les porter à l'extérieur, auprès de professionnels, auprès de collectivités, auprès d'élus, pour permettre d'avancer. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Ok. Les éléments qu'on avait un petit peu à table, rapidement, renotés, si je les retrouve. Ce n'est pas exhaustif là non plus, mais rappelons que 75% de la SAU, c'est-à-dire dans la surface agricole utile, en gros des espaces cultivés, ou avec élevage, sont en fermage. Donc, ça signifie qu'il y a une décorrélation très forte en France entre l'usage agricole et la propriété agricole, en gros. Deuxième élément qu'on trouvait fort à rappeler, 64% des installations chiffre 2018 se font sans aide, les fameuses DGA. Et donc, ça, c'est évidemment très important à noter. Et à partir de compilations de données faites par Yannick, 62% des porteurs de projets, ce qui passe typiquement au point d'info installation, donc, en l'occurrence, sur 14 000 personnes, 62% des porteurs de projets étaient ce qu'on appelle des MIMA, donc des ORCAD familiaux, qui ne sont pas des filles et fils d'eux agriculteurs. Également, chiffre qui nous paraissait vraiment important de rappeler, c'est que 35% parmi les nouveaux installés déclarent s'installer en pluriactivité. Alors, sur la pluriactivité, on pourra avoir un échange, mais je ne vais pas le faire ici. C'est nous tous qui allons pouvoir nourrir cette notion de pluriactivité, parce qu'au sein même de l'agriculture, il y a plusieurs perceptions ou définitions de la question de la pluriactivité. Sur 100 hectares de surface agricole utile, libérés par an, sachez que, comme le disait Yannick ce matin, 50% repartent à l'installation, 40% à de l'agrandissement de l'exploitation actuelle, et 10% à de l'artificialisation, c'est-à-dire un changement de destination. Donc, vous imaginez bien que dans ces conditions, il y a deux conséquences. Une érosion du nombre d'exploitations et une augmentation des surfaces en parallèle. Et ça, c'est des mouvements qui ne sont pas depuis 10 ans, mais qu'on observe depuis maintenant plus de 20 ans. Dernier chiffre qu'on voulait mettre en lumière, 1% de la population nourrit 67 millions d'habitants, et ces 1%, c'est à peu près 824 000 agriculteurs. On avait deux sujets qu'on avait envie de discuter avec vous, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui émergeront. Ce n'est pas du tout une obligation, et ni exhaustive de notre discussion. Plusieurs fois, Meuret et Yannick ont parlé de démembrement, comme un passage obligé, en fait, pour transformer l'agriculture. L'idée du démembrement, c'est simplement qu'à la politique de remembrement dans les années 50-60, qui ont favorisé des tailles importantes, si on veut retrouver à la fois de l'espace pour des jeunes qui n'ont pas forcément de moyens, mais aussi une diversification des productions, ça nécessiterait un passage pour repenser le foncier agricole. Et donc, de ce remembrement, on démembre, c'est-à-dire on redivise, en quelque sorte, de façon discutable. En tout cas, ce serait le mouvement inverse qu'on proposerait. Et ça, le relier, cette question du démembrement, à la question du travail collectif. Est-ce que nous pouvons avancer vers un travail agricole plus collectif ? Et là-dessus, quels seraient un peu les modes de structuration de ce travail collectif ? On a fait allusion ce matin, de façon rapide, à la question des... à certaines structures. On a parlé de SCIC, on a parlé de coopératives d'activité agricole, avec une idée, et je m'arrêterai là sur ce sujet. C'est de relier non seulement des agriculteurs, mais aussi des agriculteurs et d'autres acteurs des questions agri-alimentaires. Association de consommateurs, élus, transformateurs, diffuseurs, etc. Et dernier point, qui nous semblait intéressant de mettre en débat, c'est la fameuse ZEC dont nous a parlé Yannick ce matin. C'est-à-dire comment, à l'échelle de territoires de type commune, on pourrait imaginer des zones écologiques communales, où là encore, il n'y a pas une monodestination, je parle sous ton contrôle, mais il y a des usages multiples et harmonisés, synergétiques, en termes d'espace, en termes de ressources humaines et foncières, et puis eau et compagnie. Voilà, en gros, oui. Mais elle va visualiser mieux, comme ça. Voilà, donc peut-être autour de tout ce qu'on vient de dire, est-ce que déjà, il y a des gens qui veulent prendre la parole, réagir ou apporter autre chose dans le cercle ? Oui. Ah, là, ça a l'air de marcher. Voilà. Il y avait un élément que j'avais évoqué ce matin et que je trouve intéressant, c'est que, pour moi, il y a quelque chose à prendre en compte sur l'évolution des mentalités, pas seulement sur celles des populations parfois de ces territoires ruraux ou ceux qui sont encore en poste, mais aussi à niveau de collectivité. Je me base sur le retour d'expérience d'un ami qui, bon, disons, c'est pas anodin le fait, dans son expérience, qu'il a été quand même professeur dans la faculté d'agronomie de Nancy pendant des années, maintenant à la retraite. Et le problème a concerné un petit terrain qu'il a hérité, à côté de chez lui, qui était un petit bout de terre, bien situé, tranquille, mais qui, du coup, comme lui, il n'exploitait pas, avait loué un fermage à un agriculteur du coin. Ils apprennent soudain, bon, depuis qu'il est à la retraite, il se donne la possibilité de découvrir d'autres endroits, il n'est pas très souvent chez lui, un jour, il va vers ses terres et il découvre qu'il y a quand même des travaux de terrassement, qu'est-ce qui se passe ici, tout bazar, il va poser la question, il s'avère que la communauté de communes avait démarré en démarche de rémembrement. Moi, je ne croyais pas que tout ça existait encore. Et du coup, il va voir la commune, il leur dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire ? Bah oui, on a démarré en démarche, on a fait une distribution provisoire des terres, et en attendant l'enquête, tout le bazar, on a quand même donné aux agriculteurs l'autorisation de commencer déjà à exploiter là où ils ont été assignés, même si ce n'est pas encore définitif, mais de toute façon, il n'y a personne qui s'implique dans ça, personne ne regarde ce genre de choses, ça ne va pas c'est tel qui c'est, machin. Et lui, il a dit, mais quand même, je sais que j'avais cette vaille avec cette fermier-là, qui en plus, ce n'est pas loin de la retraite non plus, et que pour l'instant, il plantait du colza, parmi la quantité d'autres terrains qu'il avait dans les alentours, mais son idée à lui, c'était de dire, quand il arrive le moment de renouveler la vaille, vu que cet agriculteur, je ne sais pas s'il va continuer ou pas, j'aurais bien aimé pouvoir mettre mon terrain à disposition d'un jeune qui s'installe et qui vienne faire quelque chose dans l'esprit du nouvel type d'agroécologie. Il ne s'est pas seulement trouvé avec les gens de la communauté commune qui étaient très désagréables, qui disaient, mais qu'est-ce que vous racontez avec votre taille de terrain, vous ne pouvez rien faire, c'était bien plus logique qu'on voulait mettre de l'autre côté du village, avec l'ensemble de tous les autres terrains qui ont été donnés à votre exploitant, parce qu'ils avaient fait le rémembrement par rapport à l'exploitant, et du coup, il a été très très mal traité, ça ne l'a pas super bien pris, il a essayé de se commenter, il est allé au recours, au seul recours qu'il avait en commission, je ne me rappelle pas le nom, qui était constitué par la Chambre d'agriculture et d'autres personnes, des départements, un truc comme ça, ils ont fait même une visite sur place, ils l'ont traité d'ignorant, en lui disant que c'était impossible qu'une exploitation soit vivable avec la surface de 2 hectares qu'ils pouvaient apporter pour que quelqu'un s'installe, et du coup, ça m'a quand même touché sa détresse, à me dire, il y a des territoires où les mentalités encore au niveau des collectivités sont, le rémembrement c'est la solution, il faut qu'on agrandisse encore les exploitations, et c'est absolument impossible qu'une petite exploitation puisse fonctionner dans notre contexte. On va faire que ça circule, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui... Alors, moi par rapport à ce matin, j'ai noté qu'il y avait différents moyens d'action à différentes échelles, suivant d'ailleurs les préférences de chacun, il y a ceux qui croient, il y a probablement avec raison, qu'on peut encore changer les choses au niveau national, donc qui attendent des lois, par exemple, qui vont faire bouger les choses, donc ça c'est une chose, il y a ceux qui croient plus à ce niveau-là, et qui vont plus s'axer sur les communes, ou éventuellement les communautés de communes, donc ça, ça me paraît être encore une autre question, avec d'autres, peut-être, d'autres moyens d'action, et après il y a ceux qui s'adaptent au fait que ni l'un ni l'autre de ces premières échelles ne sont réceptives, et qu'il faut quand même avancer, parce qu'on ne peut pas les attendre, et donc c'est la question de l'accès à du bâti et du terrain agricole par des non-agriculteurs, en gros des transitionneurs urbains, qui n'ont pas les compétences, qui ne peuvent pas se permettre, ou qui sont trop précis, pour x raisons, qui ne souhaitent pas faire un cursus d'un an pour devenir agriculteur, ou alors c'est des projets associatifs, donc qui ne sont pas, ou de toute façon le statut d'agriculteur ne leur convient pas, parce qu'ils veulent une propriété collective, quels sont du coup les différents moyens techniques que je pose, que je suis en demande d'avis d'experts, pour du coup contourner cette SAFER. Là-dessus, j'avais une question aussi, ce matin on a parlé de la SAFER, de ses différents rôles, et moi j'aimerais aussi avoir une réponse là-dessus, savoir si c'est vrai, il paraît qu'ils ont aussi la compétence quasiment d'agences immobilières, c'est-à-dire qu'ils peuvent maintenant préempter, acheter du bâti et du terrain, et le revendre super cher derrière. Là on est carrément dans un système mafieux, donc je n'ai aucun scrupule à essayer de les contourner. Et donc ma question c'était, j'en ai quatre, est-ce que du coup un particulier, avec une maison de campagne et des terrains, peut faire un apport à une SCI qui se monte, sans que la SAFER intervienne, sachant que maintenant la SAFER peut préempter presque toutes les maisons de campagne, enfin avec des terrains qui les intéressent, est-ce que des paris en particulier, avec une maison de campagne et terrain, peut faire un apport à une association, donc un apport avec droit de reprise, est-ce que c'est un moyen qu'on peut utiliser pour collectiviser le bâti et le terrain ? Et ce n'est pas une donation à une ASSO, c'est un apport avec droit de reprise, j'ai vu ça, et un autre scénario que j'aimerais savoir, est-ce que ça, tu peux expliquer ce que c'est ? Oui, alors, l'apport à une association ? Alors de ce que j'ai eu comme info, parce que bien sûr je suis en demande d'avis, un apport à une association avec droit de reprise, en fait, ce n'est pas une donation, sinon elle est taxée à 60%, c'est, on fait un espèce de contrat qui s'appelle un traité d'apport, je crois, dans lequel on va donner son bien personnel, enfin, pas vraiment donné, mais bon, en tout cas, on met à disposition, mais ça sort de son capital propre, ça c'est important pour les histoires d'héritage, et tout ça, donc ça sort de son capital propre, c'est transférer une association, qui en a du coup l'usage, tout le détail, c'est à mettre dans le traité d'apport, mais en gros, bon, la personne ou ses héritiers vont récupérer cet apport, si l'association se dissout, si les statuts changent, et éventuellement d'autres clauses à définir dans le traité d'apport, et ça, ça permet en gros à ce que l'assaut, elle garde le bien et le terrain, et à ceux qui font l'apport, de ne pas être taxés, vous héritiez par exemple de droits de succession, qui vont tomber tout ce temps-là, ça sort de leur patrimoine personnel, s'il y a droit de succession, c'est juste quand il y a le droit de reprise, voilà pour ce scénario, on va peut-être s'arrêter là, de tes questions, et tu reviendras, sur ces questions qui sont posées, qui veut répondre ? Yannick ou d'autres personnes ? Je ne vais pas répondre très précisément sur ces cas précis, parce que, très honnêtement, moi je ne suis pas juriste, donc je pense que là-dessus, vous en savez peut-être plus que moi, mais sur la SAFER, il faut savoir que la SAFER, on parle souvent du droit de préemption, ce droit de préemption, elle ne l'utilise que dans 10% des cas, où elle intervient. En fait, la plupart du temps, la SAFER intervient en fait, comme un intermédiaire, effectivement, qui va agir plutôt en concertation entre une offre et une demande. Elle, elle est au courant de tout, effectivement, toutes les ventes, donc c'est en ça qu'elle est puissante, c'est son niveau d'information qui fait sa puissance. Ensuite, sur les biens à la campagne ou les maisons de campagne, effectivement, elle est accusée de plus en plus de faire, on va dire, de l'intermédiation type agent immobilier. Et il faut savoir que ce n'est pas non plus l'essentiel de son intervention et que ça, ça varie beaucoup d'une région à une autre. Je pense qu'il y a autant de SAFER qu'il y a de région. Et il faut savoir que si on devait, enfin, je pense que si on doit réfléchir sur la SAFER, moi, je dirais que ça serait dommage de jeter le bébé avec l'eau du bain, que même si le bain, il est sale, en une certaine partie, il faudrait revoir le financement de la SAFER. Pas, et les missions. Au départ, la SAFER, en tant qu'organisme ayant des missions d'intérêt général, recevait 30% de subvention de l'État. Mais il y a des commissaires qui, alors, effectivement, il faudrait revoir aussi la place des commissaires représentants de l'État. Est-ce qu'ils font bien leur job ? Est-ce qu'ils contrôlent bien les décisions de la SAFER, etc. Aujourd'hui, la SAFER, elle ne reçoit plus aucune subvention de l'État, mais elle a des missions d'intérêt général. Et c'est une société anonyme qui doit rentrer dans ses fonds. Elle ne peut pas, voilà, elle ne peut pas avoir de découvert, etc. Donc, elle va effectivement faire des opérations avec l'idée qu'elle doit faire rentrer du grain pour pouvoir dégager du financement possible parce qu'elle, elle n'exproprie pas et l'achète. Il ne faut pas oublier qu'elle achète au prix du marché. Elle peut faire des révisions de prix, mais elle en fait assez peu parce que c'est très coûteux, très long, il faut aller au tribunal, etc. Donc, voilà, il faut, je pense que quand on traite de la SAFER, il faut le voir comme un potentiel super outil qu'on a. Peut-être qu'il faut complètement le réformer. Peut-être qu'il faudrait mettre en place ce que suggérait Pisani, c'est-à-dire les offices fonciers communaux, mais qui n'ont jamais vu le jour. C'était un des, c'était au programme de 1981 quand la gauche est arrivée au pouvoir, mais ça a fait tellement peur à tout le monde que ça n'a jamais été mis en place, mais pourquoi pas y réfléchir. Et ensuite, la gouvernance de la SAFER, elle a évolué avec une loi assez récente et pour la première fois de son histoire, on va dire les OPA, les organisations professionnelles agricoles, la profession agricole, mais qui est souvent représentée quand même par la FNSEA, pas trop par la CONF, c'est très rare, sont plus du tout majoritaires. Il y a un tiers, un tiers, un tiers. Donc un tiers de représentants de l'agriculture, un tiers de représentants des collectivités territoriales et je pense que si on veut faire changer les arbitrages de la SAFER, il faut appuyer sur les élus, il faut faire pression, ils ont une voix importante au sein de la SAFER et le reste, c'est des associations. Alors, le problème, c'est comment sont choisis les associations. Voilà, parce qu'on pourrait avoir plus d'associations qui représentent le milieu, on va dire, écolo, par exemple, et on a plutôt des associations effectivement qui sont assez tempérées, je dirais, au niveau de leur vision des choses. Après, comment contourner la SAFER ? De toute façon, la SAFER, dans pas mal de cas, elle n'a plus les moyens d'intervenir. Elle a, par rapport au marché des terres qui s'échange par an, elle est loin d'intervenir sur tous les cas. Donc, je dirais qu'anticiper, bien verrouiller le dossier en amont, ça fait que la SAFER va tout de suite voir que ça va être compliqué, qu'elle ne va pas aller dépenser du temps et des moyens sur une préemption où elle ne pourra pas avoir gain de cause à la fin. Je rajouterai peut-être par rapport à ton questionnement, si on allait vers de la réforme de la SAFER et en tout cas si c'était quelque chose que nous réclamions plutôt que de jeter le bébé avec l'eau du bain qui serait peut-être plus difficile, c'est ce que j'entends au bout du compte. Il me semble aussi que parmi les missions, oui, les missions de la SAFER mais qui est plus large que la SAFER mais en tout cas que la SAFER soit le bras de cette politique qui favorise ou en tout cas qui permet des installations collectives. Voilà, ce que tu disais quand tu parlais de SKIC ou d'autres, c'est vrai qu'il y a des modèles aujourd'hui que la SAFER non seulement ne favorise pas mais bloque totalement. Et du coup, moi je trouve que cette question de favoriser le collectif dans l'installation agricole c'est quand même vraiment quelque chose de très très important parce qu'avec les différents chiffres que j'ai rappelés que tu as donnés et qu'on connaît un peu tous maintenant on sait qu'il y a plein de jeunes et moins jeunes d'ailleurs qui veulent s'installer en agriculture pas pour être uniquement dans de la production H24 mais qui ont envie d'être dans de la production avec de la pure activité c'est-à-dire qui peut être d'autres types de production de la transfo avec un compagnon ou une compagne qui a d'autres activités qui n'ont rien à voir avec de l'agriculture etc. Et du coup ces modes d'installation aujourd'hui qui pourtant sont très plébiscités les chiffres nous le montrent même si on a des problèmes encore une fois de robustesse de données il n'empêche qu'on voit bien que c'est une tendance lourde une lame de fond qui fait que les organismes qui structurent l'installation ne le prennent pas en compte et pour moi c'est vraiment quelque chose d'absolument clé. J'ajouterais un chiffre si on veut faire changer l'agriculture c'est pas forcément par la propriété le marché des terres il faut savoir que le marché des terres ce qui s'échange chaque année sur le marché librement mis en vente c'est 1% de la surface agricole utile d'accord et la SAFER elle intervient par préemption sur 10% de ce 1% donc si on veut changer la structure agricole il nous faut 100 ans voilà et on n'a pas le temps d'attendre donc il faut effectivement que les collectivités elles ont beaucoup de choses à faire sur la fiscalité il faut fluidifier ce marché ou voilà faire en sorte que ceux qui détiennent les terres les mettent à bail plus facilement est-ce qu'il y a d'autres personnes qui oui oui je voulais rajouter que le l'utilité n'a pas de si on utilise les surfaces agricoles pour faire autre chose que l'agriculture donc si la SAFER n'est pas là pour empêcher ça il y a encore moins de surfaces utilisables par l'agriculture parce que on se plaint quand on ne peut pas acheter un terrain qui est agricole qu'on ne peut pas construire dessus mais si on construit sur les terrains agricoles il n'y a plus de surface agricole donc le rôle de la SAFER il est quand même utile pour ça oui moi dans mon idée c'était pour faire une activité agricole et comme la SAFER favorise souvent les gros et ce n'est pas les petits pour moi le monopole de la SAFER pour juger si un projet est agricole ou pas je ne suis pas d'accord je suis aussi apte à la SAFER en fait finalement bonjour je m'appelle Claire ça fait quelques années que je m'intéresse surtout à la partie habitat alternatif et donc là je suis un peu néophyte parce que je m'intéresse depuis quelques mois à la partie plus autonomie alimentaire et production du coup j'ai 3-4 sujets qui m'intéresseraient de voir aborder donc là c'est pareil je suis je suis je suis tout à fait débutante là dessus le premier le premier sujet il fait le lien avec celui qui m'intéresse le plus il a été évoqué rapidement ce matin je crois par Yannick c'est celui ou la dernière intervention aussi sur les à mot léger habitat léger moi je crois vraiment à cette histoire d'habitat léger mais à 200% et du coup je me pose la question j'avais déjà entendu ce sujet abordé rapidement par un juriste mais si quelqu'un a des expériences ou des témoignages sur le sujet des habitats légers qui sont installés sur des sur des zones des terrains non constructibles je pense je pense je pense notamment ça peut aussi avoir un rôle de gardiennage pour des personnes qui vivent chichement enfin voilà il y a plein de possibilités plutôt que d'avoir des personnes qui vivent parquées dans les villes mal logées voilà ah sur les zones agricoles je pensais que ça faisait un petit lien mais ça tombe bien j'ai trois questions alors ça tombe bien j'ai trois autres questions mais ça peut t'aborder à d'autres moments si d'autres personnes ont des en dehors de cet atelier ensuite sur le sujet du plaidoyer par rapport aux élus et de la sensibilisation par rapport aux élus sur 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 tous les sujets là moi j'ai des compétences et des connaissances en communication relations publiques mais par contre il me manque un petit peu justement les premiers pas pour les premiers pas pour comment qu'est-ce qui bloque en fait qu'est-ce qui coince pour les personnes qui ont déjà démarré des projets qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu'est-ce qui était limitant est-ce qu'il y avait des croyances est-ce qu'il y avait des mauvaises expériences voilà qu'est-ce qui coince et moi ça pourrait m'aider à alimenter aussi mes réflexions là-dessus et puis enfin je suis très intéressée pour la partie polyculture pluriactivité je crois complètement à tout ce qui est aussi coopération et je me dis qu'il peut y avoir plusieurs personnes qui travaillent sur les mêmes terrains notamment désolée je refais le lien avec l'habitat mais notamment si un habitat participatif cerné par des terrains agricoles on peut imaginer que les personnes cultivent ensemble le terrain agricole surtout avec effectivement l'agroécologie les jardins forêts mêlés avec un peu d'herboristerie etc j'ai terminé je vous remercie oui je pense qu'il faut faire attention quand on parle de vouloir réformer et c'est très louable que ce soit le statut du fermage que ce soit la s'affaire ce sont des outils qui ont été mis en place à une période où le monde paysan était extrêmement puissant et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui s'il fallait revoter le statut du fermage ou la mise en place des saffaires qu'on réussisse à le faire donc ce sont des outils depuis 1947 pour le statut de fermage et les saffaires pour 1962 chaque fois qu'ils ont été réformés ou qu'il y a eu des tentatives de réforme ça a toujours été fait au désavantage des agriculteurs et de la paysannerie et le statut du fermage est extrêmement fragilisé chaque fois que la FNSEA peut introduire une notion qui va permettre de fragiliser le statut du fermage elle le propose à l'Assemblée nationale par le biais de ses députés LR donc il faut faire très attention je pense qu'il y a plutôt intérêt d'investir ces outils par exemple la Confédération Paysade la Drôme à des délégués s'affaires dans chaque canton de ce département et à ce moment-là de faire une information correcte au niveau des agriculteurs et c'est pareil pour beaucoup de choses on n'investit pas assez les lieux de décision ou les lieux de co-organisation c'est vrai pour la communauté de communes et les conseils municipaux aussi Bonjour à tous en complément de ce qui a pu être dit moi j'ai échangé à plusieurs reprises avec des particuliers qui ont hérité de terrain agricole en Ardèche où on a encore pas mal de fonciers agricoles et il y en a un certain nombre qui aujourd'hui refusent de mettre en fermage justement par rapport aux contraintes que ça présente notamment le fait qu'on est sur des baux très long terme et que c'est pas si simple de les reprendre et l'autre contrainte qu'il y a c'est que dans un certain nombre de cas selon les travaux qui sont entrepris sur les terres ils peuvent être revalorisés en fin de bail ce qui peut aussi poser des problèmes financiers quand on reprend les terres donc effectivement il ne faut pas forcément casser ce statut du fermage qui est aussi utile pour l'agriculteur qui exploite mais il y a peut-être une réflexion à avoir aujourd'hui parce que des terres agricoles qui ont été transmises à des personnes qui ne sont plus exploitantes ou parce qu'elles sont à la retraite ou parce que c'est les enfants ou les petits-enfants d'agriculteurs et qui refusent de les mettre en fermage pour ces raisons-là c'est un vrai problème parce que ça pourrait être aussi des terres mises à disposition pour l'exploitation donc il y a peut-être quelque chose à réfléchir avec ces propriétaires-là qui sont plus loin du monde agricole mais il y a peut-être quelque chose à revoir aussi sur les typologies d'exploitation au sens où là les deux personnes auxquelles je pense elles me disaient qu'elles n'ont pas la main après sur qu'est-ce qui est installé sur leur terre et que si c'est du maraîchage par exemple on est sur des délais courts il y a peu de risque de revalorisation par exemple des terres alors que si par exemple on plante de la vigne ou du fruitier ça peut entraîner une revalorisation des terres donc il y a peut-être quelque chose à réfléchir autour d'une durée du bail ou une revalorisation du bail avec la possibilité pour le propriétaire d'encadrer ce qu'il accepte qu'il soit fait sur ses exploitations ce qui a priori n'est pas le cas aujourd'hui de ce qu'ils m'ont dit et après pour rejoindre ce que tu disais c'est vrai que je pense que les affaires on a tout intérêt à les investir on voit aujourd'hui Terre de Liens et les affaires dans certaines régions qui ont bâti des accords cadres je crois que c'est le cas notamment en Languedoc où on voit qu'il y a des affaires qui ont pris la mesure de l'enjeu aujourd'hui du renouvellement et de l'installation et qui sont aussi moteurs à ce niveau là et il y a peut-être à renforcer dans les missions des affaires leur implication dans la diversité des installations il y a peut-être des choses à réfléchir de ce côté là et dans des expérimentations à faire on l'a vu sur les territoires zéro chômeur dans un domaine tout autre que l'expérimentation ça peut être aussi un bon moyen d'avoir des lois temporaires qui permettent de faire une expérience éventuellement de travailler avec des chercheurs avec des professionnels et d'observer le résultat les bénéfices les limites éventuelles de ce qu'on a fait pour l'améliorer et envisager des lois cadre plus pérennes et notamment une loi foncière il était question qu'il y en ait une apparemment c'est un peu mis en suspens la loi foncière agricole on aura peut-être plus d'informations mais voilà sur peut-être des pistes et un autre point de vigilance aujourd'hui sur les statistiques et notamment sur les polyactifs la plupart des statistiques agricoles sont pilotées par l'AGREST et le ministère de l'agriculture si je dis pas de bêtises le reste est piloté par l'INSEE et on a aussi du coup un vrai problème de robustesse et de comparaison des données liées aux polyactifs au fait qu'il n'y a pas de consolidation possible ou très difficile du moins ça demande beaucoup de retraitement pour les gens qui sont pluriactifs et qui sont à cheval entre les deux ce qui est le cas d'un certain nombre de néo-ruraux donc il y a peut-être une réflexion alors qu'il est plus complexe à avoir mais de faciliter la consolidation des données entre ces deux organismes publics Merci Merci pour toutes ces pistes intéressantes Yannick tu veux répondre à un certain nombre de choses juste avant pour apporter de l'eau à ton moulin sur l'expérimentation il se trouve que c'est vraiment la feuille de roue des colibris pour les années qui viennent c'est à dire l'idée de passer à l'acte de tester toute une série de préconisations qui sont sur la table depuis 30 ans en matière agricole comme dans d'autres domaines au passage c'est vraiment une idée qu'on a et de le faire à l'échelle de communes ou de quartiers vraiment à l'échelle de bassins de vie pas seul mais évidemment avec d'autres de faire ça de façon collective et à l'échelle aussi pas simplement des militants ou des gens les plus engagés mais vraiment entre des habitants des élus des professionnels etc et ça on y croit beaucoup c'est pour ça qu'on le propose à plein de structures et je pense qu'effectivement toi c'était dans l'idée et je pense que c'est une très jolie idée c'est finalement accepter des espaces de test sur des solutions qu'on n'a jamais testées pour finalement vérifier que ce soit possible qu'il n'y ait pas des vis cachés ou des problèmes etc et qui pourrait préfigurer ou préparer des changements de la loi et de la réglementation je trouve que moi je retiendrai vraiment cette idée je trouve que c'est vraiment une bonne bonne piste est-ce qu'il y a des affaires qui sont ce que vous avez dit qu'il y a autant de affaires que départements est-ce qu'il y a des départements qui sont en avance avec plus de spécificité pour commencer à entamer lesquelles sont les plus ouvertes aux nouvelles initiatives il y a des départements en fait les affaires dans leur orientation dépendent aussi de ce qui se passe ailleurs au sein des affaires c'est-à-dire comment à l'échelle des départements des régions comment est représentée la profession est-ce que la confédération paysanne par exemple est forte et ça ça va donner une tonalité différente il y a aussi des départements où la profession joue encore relativement bien le jeu de l'installation par exemple dans ma région ça marche encore il y a une profession qui encore s'implique sur la transmission l'installation et là s'affaire est relativement ouverte en fait y compris avec terre de lien il y a des accords il y a des je connais pas toutes les s'affaires mais il y a voilà il y a des régions où ça marche relativement bien puis il y a des régions où les s'affaires sont plutôt on va dire type agent immobilier effectivement voilà ou très fermé sur les formes d'agriculture alternative mais ça me permet de dire aussi en lien avec ce que vous avez dit que il y a dans la loi d'avenir pour l'agriculture de 2014 la loi dite le folle aussi sur la transition agroécologique il y a une redéfinition en fait en partie des missions de la saffaire il y a un certain nombre de choses qui sont assez intéressantes dans cette loi et notamment les saffaires sont aujourd'hui dans leur choix de rétrocession quand elles doivent retrocéder de la terre à des différents candidats et bien le critère de l'agroécologie notamment de l'agriculture bio est inscrit dans la loi c'est à dire qu'elle doit favoriser le développement de la bio et ça on peut aussi le porter quoi je veux dire le y compris voilà casser des décisions ou voilà c'est inscrit dans la loi donc ça les choses bougent quoi et je pense que c'est important effectivement comme vous l'avez dit plus tôt d'investir ces outils que sont les affaires avec en plus ce cadre législatif qui évolue quand même petit à petit juste une chose c'est intéressant aussi ce que vous avez soulevé sur le problème des propriétaires qui ne veulent pas ou craignent de mettre à bail parce que le statut du fermage finalement il est ultra protecteur pour le fermier on est allé très loin y compris c'est à dire que si un fermier améliore la terre fait des équipements potentiellement il peut demander le remboursement s'il part le remboursement auprès des propriétaires ça va assez loin alors normalement c'est ça on dit toujours le fermier peut tout mais normalement effectivement dans le code rural quand même dans ce statut il doit avoir l'accord des propriétaires mais comme j'expliquais aujourd'hui la structure de la propriété foncière la structure sociologique fait que les propriétaires souvent sont éloignés ils laissent faire ils ne sont pas au courant ils ne sont pas informés ils ne vont pas forcément voir les enjeux et il y a un autre élément quand même qui a évolué et ça c'est aussi grâce à Tardelien c'est le BRE et au bail rural environnemental qui fixe quand même donc Tardelien a le droit de passer des beaux ruraux environnementaux qui vont encadrer l'action du fermier quand même il ne peut pas faire n'importe quoi il y a un tour de plaine avec le propriétaire qui dit là il y a un arbre tu ne le coupes pas là il y a une mare voilà on se met d'accord et les propriétaires privés individuels peuvent aussi dans certaines conditions passer des BRE aussi maintenant et ça voilà c'est ça c'est aussi que je pense qu'il y a une réflexion à avoir et comment on fait ça a été la même chose avec la forêt française c'est un gros problème la propriété forestière française est très émiettée c'est des héritiers lointains qui ne sont pas du tout capables de gérer une forêt voilà et les propriétaires fonciers aujourd'hui aussi quoi il faut le dire et est-ce que finalement on ne devrait pas avancer sur un plaidoyer pour que moyennant financement moyennant fiscalité particulière les communes récupèrent ces bouts de terrain qu'on a du grand-père finalement bon ça ne nous rapporte pas grand-chose par an puis si on les vend bon allez c'est deux hectares par-ci trois hectares par-là pour chaque propriétaire c'est pas énorme mais en fait c'est énorme au niveau des enjeux que ça recouvre donc il y aurait peut-être voilà je plaide pour une communalisation ou autre départementalisation des terres des terres agricoles oui détenues par des propriétaires qui ne sont pas eux-mêmes agriculteurs j'ai un très bon exemple c'est chez moi par rapport à ça moi j'ai trois hectares et franchement j'attends que ça quand on pique je suis prêt à le céder quoi et ça permettrait un parcours un parcours d'un éleveur il se trouve que mon voisin ne veut pas que le que le troupeau passe parce que ça défait les murs on peut en discuter et puis il y a peut-être des conditionnements à faire et des réparations éventuellement derrière mais ce que tu dis je trouve que c'est une très belle idée parce que organisé un peu par la commune ça permet typiquement à des tas de propriétaires d'abord de se sentir sécurisé je pense voilà dans la dans le la transformation de ce foncier dont il ne faut rien il faut quand même en plus savoir que dans les zones rurales on a des obligations de débroussaillage ne serait-ce que par rapport au feu donc franchement voilà je pense que c'est pas mal chez nous en tout cas ça se pose vraiment et il y a beaucoup de propriétaires comme moi qui ne savent pas trop quoi faire et à qui ça coûte finalement et quand on essaie de le mettre à disposition d'éleveurs ou d'apiculteurs ou autres voilà quand on est en pleine garigue et qu'il y a des problèmes d'eau, d'eau, sécheresse bref est-ce qu'on peut il y a d'autres personnes qui oui vas-y oui moi c'est dans le même sujet puisque mes parents étaient paysans sur le Coran en Ardèche et donc mon père était à la retraite et il a laissé ses terres aux voisins qui étaient paysans un peu plus gros donc sa ferme a été encore un peu plus grosse et quand mes parents sont décédés j'ai donc hérité de tout ça mais il n'y a aucun bail de fait il n'y a absolument rien et donc aujourd'hui voilà et aujourd'hui quand tes propriétaires la plupart des propriétaires quand ils cherchent des renseignements ils vont plutôt voir la Sacer qui leur dit qui ont plutôt tendance à leur dire c'est le paysan plus gros d'à côté ça va bien avec lui tout simplement et la réinstallation d'autres personnes c'est pas quelque chose qui est présenté quand on est propriétaire donc effectivement on parle beaucoup des gens qui veulent s'installer mais ça serait peut-être intéressant de parler aussi à ceux qui sont propriétaires et de leur dire qu'il y a d'autres solutions que de donner aux voisins en fait de donner façon de parler parce que les fermages je ne sais pas on ne vit pas donc je pense que les informations des propriétaires seraient quand même importantes de quoi toujours dans cette position de propriétaire apparemment pardon toujours dans cette position de propriétaire apparemment le propriétaire ne peut pas alors parce que moi j'ai un terrain de 6 hectares qui était donné en fermage à un paysan qui ne payait plus rien volontairement enfin de sa part c'était une il estimait qu'il n'avait pas à payer un fermage à qui que ce soit et donc j'ai réussi après 3 ans de procédure à le donner et il n'était pas en bio je lui avais dit bon s'il vous plaît je le ferais même gratuitement mais remettez-le en bio mettez-le en bio et j'ai trouvé un fermier qui l'a pris pour être en bio et pendant les 3 premières années j'ai trouvé normal qu'il ne donne pas de fermage puisque les 3 premières années avant qu'il soit vraiment légalement en bio il n'était pas en bio donc c'était tout à fait normal et ensuite au bout de 2 ans je lui ai dit est-ce que ça rapporte quand même quelque chose maintenant puisqu'il est intégré enfin maintenant il est vraiment bio je paye je paye je ne sais plus comment ça s'appelle l'organisme bio je paye la certification tout ça et il m'a dit non parce que moi je ne peux pas toucher les aides et en fait on ne se paye que sur les aides donc dans tout ça on est un petit peu mal à l'aise quand même voilà je vais essayer de faire plus près ça marche ah pour des éléments pour le plaidoyer c'est peut-être en sautant sur la circonstance actuelle je pense que des éléments assez intéressants ça serait peut-être de prendre quelques cas de figure à partir de la sensibilité actuelle à la question de la résilience en général mais la résilience alimentaire particulièrement depuis l'époque Covid avec toute cette histoire de la la proposition de loi qui avait été présentée au Sénat et pas acceptée en automne dernier par la sénatrice et qui du coup a des chances de se remettre à la carte de quelle proposition de loi ? Celle d'introduire la résilience alimentaire c'était une sénatrice quelqu'un se connaît le nom ? Ok C'est celle elle a été présentée je pense que c'était en octobre dernier et ne pas retenue par le Sénat qui en relation je connais peu ce contexte légal mais que avec le fait de l'association SOS Mère qui sollicite qui se soit inscrit comme des mesures du DICRIM les documents de prévention de risque au niveau des communautés et intercommunalités il pourra vous donner le détail parce que voilà et je pense que de faire prendre des exemples et donner une évaluation de la capacité de résilience alimentaire par rapport aux terres qui restent et au potentiel agronomique de ces terres qui restent il y a un agro à côté de chez moi qui a quand même fait une sacrée évaluation en remettant à jour les informations des agressités qui n'étaient absolument pas à jour pour le SCOT et justement pour voir que dans les mesures de SCOT si on va avoir des consommations foncières dans les prochains 10 ans détectons les morceaux de terres agricoles qui quand même ont resté isolés patchwork presque et qui du coup deviennent plutôt pénibles quand on entend des agriculteurs dire j'utilise plus mon tracteur sur la route que sur mon champ voilà parce que c'est trop disgrégé du coup voilà ils ont évalué cette chose là pour dire s'il y a la consommation foncière qu'elle soit sur ça et pas sur les bonnes après pour l'histoire de la peur de rentrer directement dans un vaille même si dans mon territoire la plupart des vaux ruraux sont orales et ça pose le souci d'habituer le propriétaire à dire faites les choses par écrit déjà mais est-ce qu'il y aurait peut-être une façon de faire une étape intermédiaire de syntonisation de taux de projet et propriétaire à travers je ne sais pas un commoda ou une autre figure qui soit perçue comme moins lourde par les propriétaires et qui éventuellement soulage tout simplement des coûts de maintenance dans mon territoire c'est obligatoire la fauche deux fois par an et du coup la plupart des propriétaires qui ne veulent pas se lancer dans un bail en bref rural ils sont en train de payer à d'autres voisins pour faire la fauche et ça leur coûte et voilà la question de pouvoir spécifier dans un bail je ne sais pas si c'est une question légale peut-être que le le BRE l'apporte de pouvoir spécifier ok je suis d'accord de l'OM pour l'agriculture bio et comment on fait justement la possibilité dans le plaidoyer expliciter que ce n'est pas une question isolée la question d'agriculture et l'excès à la terre que ça a beaucoup à voir avec les dispositions d'urbanisme de la façon dont des organismes comme la CUE le CAUE le conseil d'urbanisme et environnement qui est normalement le recours des plus petites communes qui n'ont pas de ressources à ce sens là conseille la mise en place des Pélu des SCOT et et voilà oui on va vraiment prendre les derniers voilà 45 on doit arrêter voilà ouais c'est enfin c'est une question suggestion je me dis qu'effectivement on a abordé toute la question de la SAFER c'est des OAS etc éventuellement de proposer des réflexions enfin des réformes dans ce cadre là je me dis aussi que sur la question de l'installation de la transmission il peut y avoir au niveau local des choses très intéressantes de fait on parle d'expérimentation et je me dis que là il y a peut-être des choses à creuser alors la réflexion que je me fais c'est que moi il me semble que pour traiter cette question de la transmission et du foncier il me semble que pour être efficace il faut arrêter de les traiter de manière individuelle c'est à dire exploitation par exploitation et je me dis que avec les chiffres que vous donniez ce matin sur des syndicats de produits par exemple ou des coopératives où là il y a des enjeux énormes quoi quand une coopérative elle a 50-60% de ces coopérateurs qui risquent de partir en retraite dans les 5 années qui viennent là il y a peut-être une carte à jouer avec ces acteurs-là au niveau local en y appliquant les collectivités et plutôt que d'aller essayer de gratter exploitation par exploitation pour régler la question ça peut être intéressant de rentrer soit par la coopérative ou un syndicat de produits en disant voilà votre enjeu à vous c'est de maintenir votre outil c'est de maintenir votre outil au sens large que ce soit la coop ou le syndicat de produits donc pour ça vous avez besoin de producteurs nous on a des gens qui cherchent à s'installer pas forcément de la manière dont vos coopérateurs se sont installés jusqu'à aujourd'hui mais est-ce qu'on peut réfléchir ensemble à la fois à la transmission des exploitations qui vont se transmettre là d'une part et en même temps à des formes d'installation alors peut-être pas sur l'ensemble des exploitations qui vont se transmettre mais à des formes d'installation qui peuvent être un peu différentes qui peuvent être collectives ou si on a une cop-viti peut-être qu'on peut aussi installer des gens qui sont à la fois sur la viti et de l'arboriculture sachant que par exemple la coupe viticole par exemple ici elles ont toutes des magasins de vente direct donc voilà alors c'est pas facile mais en attendant je pense que le contexte il est un peu favorable parce que les types ils sont un peu comme ça ouais je suis assez d'accord avec ce que tu dis et en même temps nous on a eu exactement l'exemple dans ma vallée avec la coopérative viticole qui est une coopérative qui n'est pas du tout en bio qui est vraiment voilà sur la qualité des vins qui sont produits que c'est pas très intéressant et à telle enseigne qu'il y a plein de viti en biodynamie ou en bio qui se sont installés hors de la coopérative et eux qui s'en sortent très bien et on assiste à ce mécanisme je pense qui existe dans beaucoup de territoires où la coopérative diminue en nombre de productions et de volumes et donc ils viennent pleurer en fait auprès de la collectivité pour récupérer du foncier qui plus est en fond de vallée bon nous on est bref en zone en calcaire je peux pas vous imaginer que ça le fait pas quoi parce que les fonds de vallée c'est plutôt pour franchement du maraîchage ou de la petite céréale donc bref tout est faux et on a beaucoup de mal avec cette coopérative on a fait ce que tu dis on a essayé de passer par eux en leur disant faisons cause commune pour réclamer de la sanctuariation du foncier mais essayons de faire évoluer en même temps le cahier des charges de vos producteurs et en fait on a vraiment du mal c'est à dire que ils arrivent pas à changer de braquet tout en réclamant du foncier pour faire la même chose qu'avant et ça c'est juste pas possible quoi oui je comprends mais moi je pense que le point où il faut jouer c'est le point de la survie soit de la production avec l'appellation en question soit le point d'outil économique parce qu'à un moment notamment Viti sur des systèmes comme ici les types ils vont pas passer à 150 ou 200 hectares de vigne c'est même pas concevable donc à un moment je pense que c'est pas gagnant à tous les coups mais je pense qu'en tous les cas il y a vraiment quelque chose à tester là dessus et je pense que c'est une des manières de régler le problème parce que faire du traitement individuel de exploitation par exploitation tout le monde s'épuise des études il y en a des centaines il y a des services qui suivent le truc etc et c'est extrêmement compliqué et puis dernier point pour finir de parler du rural il y a quand même des outils qui existent aussi qui peuvent être des outils alors c'est pareil c'est un outil à la marge à la marge mais un outil qui est évoqué ce matin par exemple qui est l'espace test agricole qui peut être aussi un outil qui peut permettre à des gens de tester leur activité mais au delà de tester leur activité s'implanter dans un territoire si c'est en îlot enfin de mettre le pied dans une exploitation voilà donc il me semble local il y a quand même une somme d'outils de démarche d'expérience etc qui pourraient être capitalisés pour tester des choses voilà c'était simplement le quand on est en bio c'est extrêmement compliqué quand on est en bio quand l'entreprise est en bio enfin était initialement non en bio pour passer en bio déjà il faut très très longtemps c'est très compliqué et au niveau de la coopérative chaque fois qu'on peut vous mettre des bâtons dans les roues vous êtes sûr de les avoir c'est vraiment très 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 difficile sur le point des coopératives rapidement j'encadre un stage là via la chambre d'agriculture du 63 donc puis de Dôme qui se pose ce genre de questions comment on peut penser les transmissions à l'échelle de nos filières bien structurées sur les les AOP fromagères mais en même temps vous voyez que c'est à la fois des acteurs collectifs intéressants mais si on veut si on dit que il y a besoin aussi de rediversifier et de 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 des verrous en fait sont des verrous en fait voilà c'est ça qui est compliqué c'est que il y a des outils qui marchent mais ils marchent un peu au détriment aussi des agriculteurs parfois ou de l'environnement ou de l'agronomie et si on ne fait que penser la transmission dans le cadre de ces coopératives et de ces filières on ne va pas vers la rediversification voilà c'est ça qui est compliqué en même temps j'entends bien que c'est intéressant de réfléchir au niveau collectif et alors après il y a un autre travail que j'entame avec la conf de de franche comté sur la filière comté qui est comment on repense ces filières comment on fait autrement du comté comment peut-être on prend une autre place comment on laisse de la place à d'autres etc mais il faut il faut oui c'est pas le pire mais il y a il y a une intensification aussi il y a aussi de l'intensification il y a aussi des problèmes écologiques liés au comté là-bas on fait vraiment les deux dernières il y a toi et puis en rouge là oui quand on parle de problèmes de transmission et de problèmes fonciers je pense qu'on réduit un peu le champ d'investigation du sujet je pense qu'il faut voir aujourd'hui les exploitations agricoles comme c'est le vocable habituel mais les fermes en général ou les petits projets d'installation comme une autre vie avec une autre vision c'est à dire que des gens ont envie de s'installer à la campagne ils font de la production agricole mais ils ne font pas que ça ils peuvent très bien faire de l'accueil ils peuvent très bien replanter des arbres ils peuvent très bien avoir une mare des parcours pédagogiques et ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on investit la société tant dans l'usage qu'il est fait du foncier et du lieu que de la propriété qui peut être aussi partagée aujourd'hui un lieu qui peut être acheté pourquoi voudriez-vous que ce soit un agriculteur même ou un citadin qui vienne l'acheter ça peut être un montage subtil dans un GFA ou une SI où vous pouvez mouiller tout le monde les consommateurs une société d'assurance une association de protection de la nature un syndicat mix de protection des eaux et il peut y avoir un montage subtil d'une dizaine ou une vingtaine de partenaires et in fine la notion de propriété disparaît très légèrement et la notion d'usage est vraiment intéressante et à partir de là on peut trouver d'autres solutions au niveau parce que en définitive les agriculteurs ils sont les premiers emmerdés par cette propriété ça leur plombe toute leur vie d'acheter leur ferme ils ne peuvent pas investir ni dans les semences ni dans les outils de production et d'autres donc c'est vraiment les décharger d'une chose qui devrait être partagée par la société parce qu'aujourd'hui l'alimentation c'est un problème de société c'est pas un problème que d'agriculteurs donc ça c'est la réalité c'est une première des choses cela étant c'est pas la réalité c'est à dire que les usagers les agriculteurs aujourd'hui sont pour l'essentiel pas propriétaires de leurs fonciers donc mais bon ça n'enlève pas tout ce que tu dis que je trouve très très intéressant oui ça dépend des régions pendant les grandes cultures après le deuxième point que j'arrêterai c'est faire gaffe aux grosses structurations je comprends votre souci mais on peut imaginer aussi qu'aujourd'hui il reste 400 000 fermes en France c'est beaucoup moins que des fonctionnaires et donc on peut voir au cas par cas là c'est un truc coopératif là c'est des jeunes qui veulent s'installer là c'est pour ce serait plus favorable que ce soit une amap et je trouve que vraiment c'est intéressant de mouiller le quartier la commune et les voisins à la co-gestion de cette exploitation en apportant tous des nouvelles sur l'exploitation les agriculteurs ils ont souvent souffert d'isolement d'abord et de ne pas être impliqués aujourd'hui encore plus qu'hier de ne pas être impliqués vraiment socialement écologiquement économiquement avec l'ensemble de leur quartier donc il faut voir il faut revisiter à titre individuel les structures collectives qui peuvent être une coopérative et on pourrait beaucoup parler des coopératives et de leur conception éthique surtout depuis la guerre et des communes tout à l'heure vous faisiez allusion à la forêt alors moi je suis passionné de forêt et je suis super content que la forêt soit indivise entre des centaines de propriétaires à Romayet à côté il y a 6000 propriétaires heureusement autrement si c'était la commune qui avait mis la main dessus ou une association foncière ils auraient déjà rasé la forêt ils auraient fait des pistes partout et nous auraient embarqué tout le bois qu'on a mis 300 ans à faire fleurir sur Romayet donc il y a un moment il ne faut pas toujours vouloir structurer par des administrations des institutions ou des organismes mais que les citoyens prennent à bras le corps l'avenir et qu'ils achètent des morceaux pour les préserver parce que la forêt avant d'être un bien et avant d'être avant d'être un bien et avant d'être une mine de bois ce sont quand même des oiseaux de l'eau de l'ombre des champignons des promenades pour les citadins de très belles photos à faire et la forêt c'est un bien commun qu'on doit tous préserver Dernière intervention Oui alors ça a été dit aussi l'histoire des comodas par rapport ça peut être une solution pour les particuliers pour prêter Alors j'y connais très mal c'est juste que c'est en gros c'est une sorte de prêt qui peut être du coup donné à un agriculteur mais du coup avec ça il ne peut pas vraiment transformer en baille à ferme et du coup c'est une protection pour les propriétaires de terrain agricole et j'avais aussi entendu le mot résilience de ta part et dans le cadre des installations du coup atypiques qui sont un peu là dessus je pense qu'il faut faire attention avec ce terme résilience pour moi ça veut dire concrètement à apprendre à produire sans pétrole et enfin sans ressources dont la France ne dispose pas je pense qu'il faut absolument s'y mettre rapidement et ça par contre aller dire à la SAFER aux institutions même à la confédération paysanne que notre projet agricole il est d'apprendre concrètement à produire de la nourriture ou de l'artisanat comme les anciens sans pétrole et bien en fait on va avoir une petite difficulté de communication c'est ce que je veux dire 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 C'est parti !